Mais un président de la République a une immunité. Alors justement, il a une immunité au niveau interne. Et c'est pour ça qu'existe la Cour pénale internationale. Parce qu'on peut saisir cette Cour, et c'est là d'ailleurs sa spécificité, contre un chef d'État et ses ministres. Donc nous la plainte a été portée contre Emmanuel Macron et Christophe Castaner, parce que Christophe Castaner et le président, bien entendu, ce sont les donneurs d'ordre. Alors Maître, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Je vous en prie. Alors, quel était le but de votre déplacement à la Cour pénale internationale ? Alors nous avions un rendez-vous avec le procureur là-bas. J'étais accompagnée de Maître Mabanga, qui est un avocat accrédité Cour pénale internationale, et de Francis Lalanne, parce qu'il lui fallait un nom de requérant. C'est-à-dire que nous, en notre qualité d'avocat, on ne peut pas être les requérants, mais il nous fallait un nom. Et comme Francis Lalanne a, depuis le début de ce mouvement, décidé de saisir cette Cour, et bien c'est son nom qui figure en qualité de requérant, donc il devait être là. Alors, un avocat accrédité Cour pénale internationale, bien entendu, ce n'est pas comme vous, Maître, qui travaillait depuis des mois, puisque tout le monde vous connaît pour les Gilets jaunes, il a des honoraires. Bien sûr. Est-ce qu'on peut savoir le montant de ses honoraires qu'il a pris ? Alors, 30 000 euros à la charge de Francis Lalanne. Donc c'est Francis Lalanne qui a automatiquement réglé ses honoraires. Oui. D'accord. Par qui avez-vous été reçu à la Cour pénale internationale ? Nous avons été reçu par le procureur, donc qui lui a reçu notre plainte, notre dossier. Il faut savoir que notre dossier, enfin déjà la requête préalable, donc la plainte, c'est quelque chose qui doit être bien structuré sur la forme et sur le fond, parce que s'il n'y a pas la forme et le fond qui sont respectés, à ce moment-là, cette plainte peut être déclarée d'office irrecevable. Donc nous avons Maître Mabanga, qui est habitué, puisqu'il enseigne le droit pénal international à Paris. Il est donc, comme je disais, accrédité Cour pénale internationale, qui a rédigé une requête qui fait environ 88 pages. Et en pièces jointes, puisque c'est comme un dossier en France, il y a les pièces du dossier, il y a 1000 pièces, donc 1000 pièces de preuves, et des vidéos, là je ne compte même plus le nombre, puisqu'on a absolument tout fourni, y compris la vidéo lorsque ces lycéens avaient été mis à genoux, placés contre un mur, les mains derrière le dos, parce qu'il nous semblait que c'était important d'appuyer ce dossier avec ce type d'action, ou plutôt d'exaction, faite par les forces de l'ordre. Alors, que peut-on en attendre de ce que vous avez, je veux dire, déposé ce dossier ? Que peut-on en attendre de cette Cour pénale internationale ? Alors, d'ici un mois, nous aurons déjà une réponse sur cette recevabilité dont je parlais tout à l'heure. La recevabilité, moi je ne doute pas de celle-ci, puisque comme je vous ai dit, Maître Mabanga est un habitué, ce n'est pas sa première requête, ni première plainte devant la Cour pénale internationale, donc nous on en attend beaucoup, d'autant qu'on va continuer à recueillir des éléments, parce que c'est comme pour la justice française, c'est-à-dire qu'on peut continuer à rassembler des éléments, ce que je ferai, pour les transmettre à nouveau, au fur et à mesure, à ce procureur qui est saisi. Donc nous, ce que l'on attend, bien entendu, c'est que ce procureur décide de poursuivre. Nous avons d'autres alternatives, le cas échéant, mais en tout cas, notre premier espoir, c'est qu'ils poursuivent pour crime contre l'humanité et persécution sur les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes sont aujourd'hui une minorité identifiée, identifiable, donc c'est comme ça, en tout cas, que le traité de Rome définit la persécution sur une minorité ou sur un peuple. Donc les Gilets jaunes constituent bien cette minorité qui est persécutée. Nous avons des blessés, nous avons des morts, nous avons des mutilés, nous avons des éborgnés et nous avons aussi transmis un dossier de gaz très important, puisque la nature même des gaz, leur composition a changé depuis quelques semaines. Ce sont des gaz qui sont interdits, qui ne peuvent pas être utilisés sur une population civile et pourtant, ils le sont. Donc ce dossier gaz qui a été étudié par un professeur, c'est dans son domaine, le nom, je ne le donnerai pas, parce que celui-ci, en revanche, veut garder l'anonymat. On a donné le nom simplement au procureur de la Cour pénale internationale, mais ce dossier, je peux vous dire qu'il est béton et qu'en tout cas, il met en exergue tout ce qui a été fait sur cette population, mais y compris sur les forces de l'ordre, puisque ces gaz sont inhalés par la population, mais par les forces de l'ordre également. Ces nouveaux gaz entraînent, pour la plupart, donc des difficultés à respirer, ça c'est une évidence, des crises d'asthme, donc ça c'est vraiment le plus bas et à plus grande importance des troubles pulmonaires à plus long terme. Voilà. Ce dossier, s'il est recevable, il va être recevable d'ici un mois. Donc ensuite, mais qui sera poursuivi ? Est-ce que c'est le président de la République ? Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur ? Qui sont les personnes concernées qui risquent d'être poursuivies ? Mais un président de la République a une immunité. Alors justement, il a une immunité au niveau interne. Et c'est pour ça qu'existe la Cour pénale internationale. Parce qu'on peut saisir cette Cour, et c'est là d'ailleurs sa spécificité, contre un chef d'État et ses ministres. Donc nous, la plainte a été portée contre Emmanuel Macron et Christophe Castaner, parce que Christophe Castaner et le président, bien entendu, ce sont les donneurs d'ordre. Alors, il est évident que dans les exactions chaque week-end, il y a des forces de l'ordre qui ont commis des fautes personnelles. Mais ils ont quand même reçu des ordres. Des ordres dans le maintien de l'ordre, justement. Et un maintien de l'ordre avec des armes qui sont répertoriées comme armes de guerre sur une population civile, ce sont également des crimes de guerre. Et les conséquences relèvent de crimes contre l'humanité. Dans ces armes de guerre, bien entendu, vous devez sans doute parler du fameux LBD-40, qui est à l'heure actuelle l'arme qui a fait le plus de dégâts lors des manifestations. Pas que. Je parle, bien sûr, des lanceurs de balles de défense, mais je parle aussi des grenades de désencerclement Glièves 4, qui ont, je vous le rappelle, je pense que personne ne peut l'oublier, arraché le bras d'un jeune homme, alors qu'il n'était même pas en train de commettre une infraction, il n'était même pas à proximité des forces de l'ordre pour rebeller ou pour contester quoi que ce soit. Il était simplement aux abords. Donc, il a son bras arraché aujourd'hui. Et ça, c'est inadmissible qu'en France, pays d'état de droit, on puisse avoir de tels blessés, avoir des mains arrachées, alors qu'on n'a strictement rien fait. Alors, on a vu que lors des manifestations, on peut dire qu'il y a certaines forces de l'ordre, que ce soit aussi bien les gendarmeries, que police, enfin, les CRS, puisque les CRS sont encore de la police, s'acharner. Est-ce que eux aussi risquent d'être poursuivis ? Parce que maintenir l'ordre, c'est une chose, mais passer au-dessus, parce qu'on leur a maintenant enlevé leur RIO, dire que pour eux, ils se sentent maintenant impunis. Vous pouvez y aller. Moi, personnellement, puisque j'ai fait beaucoup de manifestations, et à Paris, j'en ai subi pas mal de dégâts, est-ce que eux risquent d'être poursuivis aussi ? Alors, ils ne peuvent être poursuivis qu'à la condition qu'on porte plainte contre eux en France. N'oubliez pas que c'est pas parce que le procureur a classé votre plainte sans suite ou ne vous a pas répondu que vous n'avez pas de recours. Vous avez le recours au juge d'instruction, c'est-à-dire que vous portez plainte devant le juge d'instruction et vous vous constituez partie civile, et à ce moment-là, vous êtes vraiment parti à la procédure, vous demandez tous les actes d'enquête qui vous semblent judicieux, vous pouvez demander des auditions de témoins, vous pouvez demander l'extraction des images de caméras de vidéosurveillance, et vous pouvez demander également votre propre audition. Concernant les forces de l'ordre, nous sommes vraiment dans un état policier, mais il ne faut pas oublier que c'est parce que notre gouvernement et notre président de la République leur donnent carte blanche. C'est bien parce qu'ils ont carte blanche qu'ils se sentent puissants et qu'ils pensent qu'ils vont être impunis. Et vous savez, sur LCI, j'ai entendu notre secrétaire d'État, ancien ministre de l'Intérieur d'ailleurs, M. Laurent Nunes, qui dit deux choses. La première, il dit que finalement, les violences des forces de l'ordre sont légitimes. Donc il ne parle pas de maintien de l'ordre, et ça c'est grave. J'aurais compris qu'ils disent que la riposte dans certaines situations était légitime, mais pas la violence. La violence n'est jamais légitime en France. Jamais. Seconde chose, c'est qu'on lui a posé la question, s'il y avait des forces de l'ordre qui étaient condamnées, après les enquêtes, IGGN ou IGPN, qu'est-ce qui se passerait ? Il a simplement dit qu'ils auraient encore tout leur soutien, et qu'ils feraient appel de la décision. Donc ça veut dire qu'ils feront fi des décisions de justice. Donc là, c'était encore un message clair de sa part, qu'il laissait passer aux forces de l'ordre, en disant, allez-y, vous voyez, je vous soutiens, et si vous êtes condamnés, peu importe la décision de la justice, on fera appel. Donc ça veut dire que même en cas de condamnation de ces forces de l'ordre pour des fautes personnelles, ou pour un maintien de l'ordre inapproprié, ou parce qu'ils ont utilisé la force de manière disproportionnée, eh bien, M. Lunez fera appel, donc là, il apporte tout son soutien aux forces de l'ordre qui vont violer le code de la sécurité intérieure et le code pénal. Quelle est la différence entre l'ONU et la Cour pénale internationale ? Alors, l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Il ne faut pas oublier qu'elle est financée par les États et que la France arrive en cinquième position. Si je dis cela, c'est parce qu'au départ, l'initiative d'aller saisir l'ONU, en tout cas d'aller alerter l'Organisation des Nations Unies, sur ce qui se passait sur le territoire français vis-à-vis des manifestants, ce n'était pas une mauvaise idée. Mais on s'aperçoit que l'ONU avait la faculté de faire ce que nous avons, nous, fait hier auprès de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire saisir le procureur de la Cour pénale internationale. Depuis le temps, ils n'ont même pas jugé utile, alors hormis aller gronder un tout petit peu notre président de la République, qui d'ailleurs s'en fiche éperdument, ils n'ont même pas essayé ou souhaité, ça je n'en sais rien, saisir le procureur de la Cour pénale internationale, parce que ce que nous avons fait hier, c'était une opportunité qui leur est toujours ouverte. C'est une opportunité qui leur est offerte, mais en revanche, dans l'esprit du citoyen, qui a cru que l'ONU était une juridiction, ce n'est pas une juridiction. L'Organisation des Nations Unies n'est pas une juridiction, ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas une cour. Donc ça veut dire que la seule chose que l'on pouvait espérer, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'ils saisissent eux-mêmes le procureur de la Cour pénale internationale, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais on ne peut pas porter plainte devant l'ONU, puisque ce n'est pas une juridiction. Alors maître, on va dire que ça fait six mois que vous vous battez, bien entendu, bénévolement, pour les Gilets jaunes. Est-ce que vous avez subi des pressions ou est-ce que vous avez été menacée ? Alors menacée, oui. J'ai été menacée par un garçon qui s'appelle Danny Hould, je ne sais pas si c'est son vrai nom. Il a une page Facebook Mouvement du Citoyen. Vous verrez ses vidéos parce qu'il ne s'en cache pas. Alors dans un premier temps, il explique bien que c'est pour son ami Cherelle David qu'il fait cela. Donc je suppose qu'il a été manipulé. Je ne sais pas ce qui lui aura été dit par celle-ci. Mais dans une première vidéo, il m'accusait d'être financée par les Russes. C'était plutôt marrant. Ensuite, il m'accusait d'être antisémite. Ça, c'était un peu moins rigolo. J'ai même envie de lui dire que le jour où il aura fréquenté et défendu autant de Juifs et de Maghrébins que moi, peut-être qu'on pourra en reparler parce que moi, je suis sur le terrain. Je ne suis pas derrière un téléphone comme lui. Moi, je suis quelqu'un qui agit depuis bientôt sept mois. Alors les menaces, c'est les dernières menaces en tout cas et les vidéos sont toujours présentes. C'est déjà un appel au lynchage sur ma personne mais également de diffuser des photos sur la toile de mes enfants. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je n'ai peur de personne. Lorsque je suis montée à la Cour pénale internationale, je suis partie toute seule. Toute seule. Sans personne là pour faire ma sécurité ou quoi que ce soit parce que je n'avais même pas peur de l'État parce que je préfère mourir debout plutôt qu'à genoux. Donc, ce Danny Hoult, bien entendu, il ne me fait strictement pas peur. Je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit dans ma vie et c'est d'ailleurs cela qui me permet d'agir pour les Gilets jaunes. C'est parce que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'être radiée du barreau. Je n'ai pas peur de ruiner mon cabinet. parce que croyez-moi que ça coûte beaucoup d'argent et je n'ai pas peur de cette personne qu'elle vienne, qu'elle vienne. Moi, il ne me fait pas peur du tout. Alors, on sait que sur Internet, il y a un site qui s'appelle SOS ONU officiel dont l'administrateur est Chérel David. Encore, oui. Que s'est-il passé ? Que se passe-t-il avec cette Chérel David ? Parce que moi, ce n'est pas son véritable nom d'identité déjà ? Oui. Voilà, puisque vous connaissez son identité. Elle s'appelle Lily Lando. Alors, comment une personne peut être reçue à l'ONU et être accréditée comme elle le prétend à l'ONU avec un nom d'embreu ? Alors, d'une part, ce n'est pas possible. Et j'ai visionné, moi, le document qu'elle a fait circuler sur la toile. On voit bien que le tampon a été vulgairement refait. Il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de référence de dossier. J'ai pu le comparer avec un document officiel de l'ONU qui avait répondu à un autre organisme et on voit bien que c'est de la fumisterie. Mais j'ai envie de vous dire que la fumisterie, c'est depuis le début. Ce qui me déplait en ma qualité d'avocat, c'est que l'on puisse se prétendre, en tout cas, ouvrir une page intitulée SOS ONU officiel. Pourquoi ? Parce que ça porte forcément confusion dans l'esprit des victimes. Le mot officiel, en plus, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à un organisme qui est en relation ou qui fait partie de l'ONU. Donc, les victimes, du coup, font confiance aveuglément. Ce qui s'est passé avec Shirel David, de son faux nom, c'est simplement que je me suis permise en ma qualité d'avocat et de manière très discrète de lui donner des conseils. Justement, en lui disant il faut être prudente, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi parce qu'à un moment donné, ça peut retomber sur vous et je ne voudrais pas que la justice vous tombe dessus. Donc, en plus, j'étais bienveillante à son égard. Et ce qui a mis un peu le faux poudre, c'est lorsque j'ai dit la vérité, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas voulu me fournir les dossiers des victimes pour que ça fasse partie du dossier que l'on a remonté hier à la Cour pénale internationale. Donc, elle a dit que c'était faux, d'une part, que je ne lui avais jamais rien demandé et puis ensuite, elle a essayé de se dépatouiller de tout ça très difficilement et j'ai d'ailleurs sur mon téléphone Messenger puisqu'elle m'avait écrit et vous verrez à quel point c'est grave d'écrire cela parce qu'elle a pris une décision à la place des victimes. À la place des victimes. Je vous le lis brièvement. elle commence par « C'est pénible et injuste pour tout le monde et cela dessert largement la cause des victimes parce que je suis franche. Je préfère te dire que ce n'est pas contre toi, que je ne t'ai pas transmis les dossiers. » Donc, elle dit bien qu'elle ne m'a pas transmis les dossiers. Donc, c'est que je lui ai bien demandé. « Mais parce que tu connais mon opinion sur la politique et ma méfiance des récupérations électoralistes, j'ai compris que tu transférais les dossiers à un avocat spécialiste Cour pénale internationale dont j'ignorais les liens et intérêts politiques et cela m'a fait peur. » d'une part, quand on ne sait pas où on se renseigne. Maître Mabanga n'a aucune étiquette politique. Il fait sens à sa qualité d'avocat comme moi. Voilà. Deuxièmement, il me semble que ce n'est pas à elle de prendre la décision pour les victimes. Elle aurait dû dire aux victimes « Voilà, Maître Albert et Maître Mabanga se proposent de récupérer vos dossiers parce qu'ils vont faire remonter une plainte auprès de la Cour pénale internationale. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Ceux qui sont d'accord, je les transmets. » Non. Donc là, elle a pris la décision à leur place. Et pire encore, elle avait fait croire que je travaillais pour ce collectif SOS ONU. Et donc du coup, moi, j'ai eu affaire à une montagne d'appels téléphoniques de gens qui ne comprenaient pas pourquoi je n'avais pas leur dossier alors que je travaillais avec SOS ONU officielle. Donc voilà, je pense que les choses, à un moment donné, elles doivent être posées. et du coup, Cheryl David, n'ayant pas apprécié que je dise la vérité puisque manifestement, c'est quelqu'un qui n'apprécie que le mensonge puisqu'elle vit dedans, a récupéré des personnes faibles psychologiquement comme Danny Hould dont je parlais tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'elle lui a raconté pour que celui-ci arrive à me menacer moi-même et mes enfants et d'ailleurs à menacer d'autres figures du mouvement. Je n'étais pas la seule dans la vidéo, voilà. Maître, que s'est-il passé avec Georgia Poulikens ? Alors, Georgia Poulikens, c'est différent. Alors, il faut savoir que cette dame a eu besoin d'aide il n'y a pas très longtemps. J'ai accepté de lui apporter mon aide. Bon, nonobstant cela, puisque de toute façon, moi, j'aide tout le monde, qui que ce soit, elle a fait une vidéo lorsque j'ai fait partie de la liste Alliance Jaune, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas être jaune et voter au Rassemblement National. Il me semble que lorsqu'on est jaune, on vote jaune et d'ailleurs, franchement, pour trois semaines de campagne, avoir 130 000 voix, je trouve que c'est énorme. Ça veut dire que beaucoup de Gilets jaunes ont la tête sur les épaules et ont bien réfléchi et ont bien compris qu'il ne s'agissait pas d'un référendum ou d'une élection présidentielle. Donc, ils sont restés cohérents, ils sont jaunes, et ils ont voté jaunes. Et donc, Géorgia Poliquen a commencé à vouloir dire que cette idée de la Cour pénale internationale, eh bien, c'était la sienne et qu'elle ne comprenait pas pourquoi c'est moi qui figurais dans les journaux. Eh bien, les raisons sont simples. Déjà, en ma qualité d'avocat, je n'ai pas attendu que Géorgia Poliquen, juriste, elle n'est pas avocate, juriste, me disent que la Cour pénale internationale existait. Moi, depuis ma première année de droit, je sais que la Cour pénale internationale existe et ma première année de droit, elle remonte à 1991. Donc, je pense que sa vidéo de 2019, elle est largement dépassée en ce qui me concerne. Deuxièmement, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Parce que l'avocat a crédité ces pays, c'est très bien pour la forme, comme je vous disais, le fond, pour pas qu'on ait un rejet de notre demande, mais si elle est juriste, elle aurait très bien pu déposer cette plainte auprès de la Cour pénale internationale elle-même. Et à ce moment-là, il est évident que les médias auraient parlé de Géorgia Poulikène qui avait déposé cette plainte à la Cour pénale internationale. Voilà, moi, je ne comprends pas que je puisse, moi, respecter ce type de personnes parce que j'ai souvent commenté ces vidéos en disant « Bravo madame, c'est très bien ce que vous faites, ensemble on va y arriver » et qu'elle, sous prétexte que je porte cette plainte à la Cour pénale internationale finalement me jette la pierre. Est-ce qu'on est là pour se rassembler ou est-ce qu'on est là pour se diviser ? Alors, finalement, quelle est sa motivation, quelle est sa volonté ? Est-ce qu'elle aurait souhaité finalement que je ne porte pas cette plainte devant la Cour pénale internationale ? Je ne comprends plus les raisonnements incohérents comme cela. Voilà. pour revenir au site vers la page Facebook SOS ONU, les personnes qui ont déposé des dossiers. Oui. On a su que dans un premier temps, il y avait toute une partie des membres qui était partie, une autre partie est restée ou a été remplacée. Chez Rennes-David, bien entendu, j'avais fait une erreur lors d'une précédente diffusion, était bien entendu l'administratrice dès le début. Oui. Ces personnes qui ont déposé ces dossiers, ne sachant pas s'ils ont été transmis à Chez Rennes-David, ne sachant pas si Chez Rennes-David les a transmis à l'ONU, qu'est-ce qu'ils peuvent en espérer ? Qu'ils aient fait des doubles tout au moins, je suppose. J'espère qu'ils ont fait des doubles parce que, comme je l'ai rappelé, l'ONU n'a aucun pouvoir de sanction sur la France. Elle n'a pas souhaité, parce que là, le temps est passé, donc on voit bien qu'elle n'a pas souhaité transmettre quoi que ce soit auprès de la Cour pénale internationale. Il faut absolument, bien entendu, récupérer ces dossiers pour deux raisons. La première raison, c'est pour pouvoir porter plainte au niveau national, pour obtenir une indemnisation et la condamnation des auteurs de ces exactions. Et la seconde, s'ils souhaitent que ça fasse partie du dossier de la Cour pénale internationale, moi, je ne force la main à personne. Vous savez, au contraire, ça va me donner du travail supplémentaire. Mais s'ils souhaitent en faire partie, bien évidemment, je ne peux pas les laisser au bord de la route et tant pis, je prendrai encore de mon temps parce qu'il y a des formulaires types à remplir et à faire signer. C'est un travail qui est long et fastidieux, dont s'occupent d'ailleurs mes secrétaires et mes juristes, parce que moi, avec mes audiences, je n'ai pas le temps. Elles peuvent nous les transmettre si elles le souhaitent parce qu'on va continuer à nourrir ce dossier auprès du procureur pendant ce mois-là où le procureur doit prendre sa décision de poursuivre ou non. Mais écoutez, maître, je vous remercie malgré les efforts que vous avez faits hier, que vous êtes rentré très tard cette nuit, que vous vous dédiez ce matin au tribunal à Capandra, puisque quand je vous ai appelé, vous étiez au tribunal à Capandra et vous m'avez dit cet après-midi que je ne suis pas mon cabinet, mais vous m'avez quand même reçu. Je vous remercie. On va suivre ce dossier avec vous, puisque vous m'avez dit qu'il fallait compter à peu près un mois avant d'avoir une réponse de la Cour pénale internationale. Mais je pense que quand vous aurez une réponse que je pense sera favorable, vous nous accorderez à nouveau un interview malgré votre emploi du table chargé pour tenir bien entendu les auditeurs informés. Alors, une chose importante que j'ai oubliée, c'est que là-bas, j'ai été accueillie par des gilets jaunes étrangers. Il y a des gilets jaunes français qui voulaient être là-bas avec moi. Et la veille, ils se sont désistés parce qu'ils ont vu une vidéo sur SOS au nu officiel et ils ne savaient plus qui croire. Et donc, je ne leur en veux pas. Ils sont fatigués par ces manifestations. Ils sont fatigués par ces divisions. Et du coup, ils ne sont pas venus. Donc, j'ai été reçue par des gilets jaunes étrangers. et il faut savoir que seule la presse étrangère était présente aussi. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu moi, BFM ici, avant d'y aller. Ils ont fait une interview qui n'est arrivée nulle part, qui n'a jamais été diffusée et aucun autre média français n'a voulu venir couvrir l'événement. Donc là, je crois que ça aussi, ça en dit long. Et il faut être très vigilant et du coup, faire tourner toutes ces vidéos comme la vôtre, monsieur, parce que sinon, la France ne saura même pas qu'on a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale. Non, mais sachez maître que depuis le début du mouvement, depuis le 17, je filme les gilets jaunes. Je n'ai pas honte de dire que j'étais gilet jaune au départ. Ensuite, j'ai créé ma chaîne YouTube Provence Reportage. J'ai voulu un petit peu me démarquer puisqu'on m'a fait comprendre au mois de décembre que j'étais sur les tablettes de la police. Moi et mon fils Nicolas, on était normalement, on devait être arrêtés. J'ai été menacé par un policier sur les angles qui a tout fait pour me pousser à ce que je le tape. Malheureusement, heureusement pour moi, moi j'ai gardé mon calme. Lui ne l'a pas trop gardé. On est des signes potentiels comme vous, comme moi. On est, on va dire, si on peut le dire, des vilains petits canards. On est en train de mettre les doigts où il ne faut pas. Mais sachez que tant que je le pourrai, je serai à votre disposition pour toutes les vidéos et pour toutes les vidéos qui viendront. je l'ai dit, je suis dans une manifestation, je vois des gilets jaunes faire de la violence, je le diffuserai. Je vois des forces de l'ordre faire de la violence aussi, je le diffuserai. Moi, il n'y a aucune censure. je fais mes films moi-même et je diffuse moi-même. Je crois qu'à un moment donné, les gens doivent avoir du bon sens. Lorsqu'on a des personnes qui aident ce mouvement, comme vous, comme moi, toujours de manière gratuite, sur notre temps, sur notre temps de famille aussi. Parce que la CPI, moi je suis partie, j'ai laissé mes enfants, encore une fois. Ça m'a pris deux jours parce que c'est loin, en train, là est, c'est très loin. L'aspect financier aussi, que je prends ma charge sur mes finances personnelles, je crois qu'à un moment donné, ils peuvent très facilement comprendre qu'ils sont véritablement pour eux et qu'ils ne le sont pas. Les paroles, ça suffit. Il faut regarder les gens qui font des actes. Je crois que depuis le 17 novembre, en tout cas, personne aujourd'hui ne peut dire que je l'ai laissé sur le bord de la route. J'ai plaidé pour tout le monde, j'ai renseigné tout le monde, j'ai aidé dans l'époque commun, j'ai toujours tout pris à ma charge financièrement et donc rien que pour ça, je pense qu'à part les trolls, personne ne devrait ou ne pourrait nous cracher dessus. Mais comme disait Laura Fabian, je vais cracher sur tout ce qui blesse. on se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?